On ouvre à présent notre page dédiée à l'opération au boulot à vélo qui a démarré aujourd'hui dans l'euro-métropole. Un challenge dont le but est de promouvoir le vélo pour les déplacements en domicile-travail. Et bien depuis 6 ans à Mulhouse, Mulhouse relève aussi le défi 40 entreprises et écoles y participent cette année. Nadine Ly et Nicolas Meillère. Le plaisir est là, c'est indéniable. Pour la première fois, ces salariés viennent au travail à vélo. Ils ont accepté de bouleverser leurs habitudes et de s'y tenir durant les deux prochaines semaines. Même si j'y pensais déjà, cette opération, oui, c'est le coup de pied qu'il fallait pour me motiver. Je trouve que l'initiative est bonne. C'est sympa le matin de prendre le vélo, d'humber l'air. C'est vraiment une super initiative, je trouve. 20 salariés engagés sur 240, ici, c'est déjà une petite révolution. Car l'intégralité des employés utilisent d'ordinaire leur voiture. Dans l'agglomération mulhousienne, le défi commence tout juste à prendre son envol. 40 participants cette année, c'est deux fois plus qu'en 2018. Parmi eux, de gros employeurs qui ont à cœur de donner l'exemple. Quand vous appuyez juste une fois, vous modifiez le niveau d'assistance électrique. A l'hôpital de Mulhouse, les salariés peuvent tester des vélos électriques. Objectif, parcourir en douceur les deux kilomètres qui séparent les deux sites de l'hôpital. En tant que structure hospitalière publique, il faut aussi qu'on impulse des choses pour que les gens se disent « Oui, c'est faisable d'utiliser un vélo. Je peux le faire, les collègues le font. Donc pourquoi pas moi ? » Les bonnes volontés sont là. Encore faut-il que les infrastructures suivent. Dans l'agglomération, le déclic a été tardif. Mais en quelques années, la collectivité a fait des efforts. 391 kilomètres de pistes sont aujourd'hui aménagées. Sans oublier les vélos en libre-service ou encore les locations longue durée de cycles électriques. « La fédération des usagers de la bicyclette, ils ont fait un classement des villes cyclables. Et Mulhouse a été classé troisième dans sa catégorie sur l'ensemble de la France. Donc voilà, on n'est pas parfait, mais il y a des choses qu'on fait très bien. » La route est encore longue. A Mulhouse, le vélo ne représente que 3% des déplacements. A Strasbourg ou à Bâle, il atteint les 16%.